Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mesdames, messieurs, on se retrouve pour le JCC Pokémon Live. Allez vous abonner à la chaîne V1 Gaming, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve dans le cinquième match, c'est parti. Cette fois-ci, j'ai bien changé mon deck comme je le voulais, contrairement au quatrième match. En fait, je pensais avoir mis des ordres du boss, je pensais les avoir mis, je les ai mis, mais j'ai oublié de rendre mon deck actif, donc forcément, ça ne marche pas trop beaucoup. Mais c'est pas grave, on va, yes, on n'a pas fait de misère, on a directement notre premier Pokémon qu'on peut mettre en place. Nos six cartes récompenses sont là. Lui, il a fait de misère, ok, il a fait deux misères avant, donc on va pouvoir piocher deux cartes supplémentaires, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien, il a des Pokémon obscurs. C'est quand que je pioche mes cartes ? Je veux piocher mes cartes. Oui, je veux sélectionner deux cartes à piocher. Oui, ça, ça va être très bien. Ok, alors, on a... Ouh, Sulfurade Galère, qui est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on pioche ? Un autre Solarock, ça c'est très bien. Une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie obscure de votre pile de défauts à ce Pokémon. Vous ne pouvez utiliser qu'un talent, elle est ténébraise par tour. Ce Pokémon s'inflige aussi 30 dégâts par entre 190 de dégâts, ok, très bien. Ok, très bien, ok, très bien. On va aller choper un Amphinobi, qu'il n'y a pas. Ok, intéressant. Il n'y a pas d'Amphinobi. Énergie de base, non. Amphinobi va être ici alors ? Amphinobi est ici, parfait. Il était dans ma pile de récompense. Heureusement qu'on a des Mass Balls, qui vont nous permettre d'utiliser son talent et de le choper rapidement. Ok, Amphinobi va nous permettre de piocher de nouvelles cartes. D'aller choper le dernier Solarock. On a déjà tous nos Solarock en main ou sur le terrain. Donc ça, c'est très bien, à moins qu'il nous dégage toute ma main. Je n'ai pas réfléchi. Peut-être un Celerock, ce serait pas mal. Ok, on va choper un autre Celerock. Pour le moment, on va se mettre une énergie de base sur notre Celerock principal. Je n'ai pas besoin de mettre tous mes Solarock sur le terrain, puisque si je les mets sur le terrain, c'est pour utiliser leur talent. Leur talent principal, je vous le rappelle, qui est une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte à énergie psy de votre pile de défaut sur l'un de vos Celerock, ce qui est énorme, ce qui est trop bien. C'est la stratégie. C'est la base de la stratégie Pokémon. Non, c'est la base de ma stratégie. Enfin, ma stratégie. La stratégie du deck Celerock sur la roc. Il fait comme nous, avec son Amphinobi radio, il a le même, qui permet de choper deux cartes supplémentaires en défautant une carte. Lui, il a quoi ? Il a rugi l'une. Il est magnifique. Un Pokémon du passé, avec d'autres Pokémon du passé, d'ailleurs, sur la carte des Pokémon de Rondoudou, et Feuforel. D'ailleurs, ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. D'ailleurs, j'en ai dessiné un, un Rugikri, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, ce n'est pas Rugikri, mais le petit Rondoudou, là. Le cousin de Rondoudou, l'ancien cousin, il est trop beau. Ouh, il va nous tuer, il va peut-être nous tuer directement notre Amphinobi, ce qui ferait chier, parce que pour l'instant, pour l'instant, je l'aime bien. Ah non ? Ah non ? Bon, ce n'est pas grave. Ok. Euh, non. Il ne nous a pas fait ça. Bon, c'est... Ok, je pensais qu'il allait le faire. Très bien. Euh... Je vais aller nous choper une autre énergie de base. Euh, non, ce n'est pas une énergie de base. Un autre, c'est les Rocks. On va avoir plus de chances de choper une énergie de base, justement, avec les chaussures de randonnée. Ah, les dalles, c'est d'avoir une énergie de base directement. Euh... Échange, échange. C'est pas mal, échange. Là, ça va m'être utile directement. J'ai combien d'énergie défaussée ? J'en ai qu'une. Ah, j'en ai qu'une ? Ok, j'en ai qu'une que je vais assigner directement à ce C'est les Rocks. Euh... Ah si, mais si, je suis con, je vais faire ça. Je vais assigner une énergie à Amphinobi. Je vais utiliser la retraite d'Amphinobi pour aller mettre ce C'est les Rocks, ici. Ensuite, lui, il va nous choper euh... Du coup, l'énergie psy qui est là. Et je vais pouvoir commencer à attaquer directement 150. Est-ce que j'ai besoin de piocher d'autres cartes ? En vrai, non. J'ai pas besoin de piocher d'autres cartes. Si, ce sera des énergies psy, un petit peu. Mais si je fais 150 de dégâts, directement, ça va faire mal. Je vais prendre de l'avance normalement. Donc, let's go. On va faire ça. 150 de dégâts, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Sachant que si, mon Pokémon C'est les Rocks, il arrive à le mettre cas où je ne sais pas comment. Si, c'est possible. Remarquez, c'est possible parce qu'il est en train de booster lui, là. Attends, c'est quoi son attaque ? Non, non, non. Tempête calamiteuse. 200. J'ai vu 120 dégâts supplémentaires à je sais pas quoi. Vous pouvez dépasser un stade en jeu. Dans ce cas, cette carte inflige 120 dégâts supplémentaires. Ah oui, non. Mettez K.O. le Pokémon active de votre adversaire. Si le Pokémon 1 est mis K.O. de cette façon, ce Pokémon s'inflige 200 dégâts. On va choper lui. On va choper lui. On va choper lui. Il s'est pas mis 200 dégâts. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Non, il a juste fait tempête calamiteuse. Très bien. Très bien, très bien, très bien. J'ai combien ? J'ai 4 énergies. J'ai 4 énergies que je peux t'assigner. 4 énergies. Que je dis c'est pas de bêtises. Déjà, on va assigner 2 énergies Psi à notre Séléroc. Là, il va être à 90. 90. Si on met nos 2 Sola Rock, on va être plus 60. On est à 150. Si j'arrive à choper une énergie de base, 150. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ah, mais si. Je vais pouvoir aller choper peut-être un ordre du boss qui serait pas mal. Ouais, on va aller choper un ordre du boss. J'en ai qu'un ? Les autres sont dans mes cartes récompenses. Il va falloir qu'on chope absolument les cartes récompenses. Ça va être très bien. Ok. J'ai 15 Séléroc pour l'instant qui est mi-chao. En vrai, je vais bien l'ajouter à ma main, celle-ci. On va faire ça. Je vais piocher une carte finalement supplémentaire. Enfin, 2 cartes supplémentaires. Oui. 2 énergies psy, pas mal. Et là, on fait 150 de dégâts. Je peux aller jusqu'à 210 de dégâts. C'est pas forcément très intéressant puisque je le tue pas en un coup. Alors, ce qu'on va faire, je peux même faire un échange, remarquez. Je peux faire un échange. Non, je vais pas faire un échange. Mais non, puisque je ferai pas de dégâts du tout. On va lui mettre 150 points de dégâts également. Et on va terminer notre tour. Normalement, il va tuer notre Pokémon. donc on va être en retard puisqu'il nous aura mis deux Pokémon K.O. Nous, zéro. Mais, il y a ces deux Pokémon-là qui ont très mal pour le moment. Oh non ! Oh putain ! Punaise, pardon. Oh, je suis mal. Ah la vache. J'avais complètement oublié cette carte. Là, ça fout la merde un peu. On va pas pouvoir utiliser Ordre du Boss normalement. Ah la vache, on va pas pouvoir utiliser Ordre du Boss tout de suite. Remarquez, c'est pas forcément gênant. Tempête calamiteuse, il va nous faire mal. Eh ben, on va tuer son Rugi-lune au prochain tour. Normalement, tranquillement. Enfin, tranquillement, je sais pas, mais on va le faire en tout cas. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. J'ai deux Pokémon ici que je peux choper avec mes valises. Ça sert à rien de le booster à fond mon petit... Ça sert à rien de booster à fond mon Celerock. Puisqu'il va... Il va pas mourir, mais... Bah si, il va mourir au prochain tour, normalement. Là, avec 120 dégâts, c'est suffisant pour tuer n'importe qui. Donc, on va aller... On va pas utiliser la Fableau Ball. Elle pourra me servir pour aller choper le dernier Celerock. On va choper avec la valise de secours nos deux Celerock. On va en mettre un sur le banc qu'on va commencer à booster. On va commencer à booster. Est-ce que je pioche trois cartes supplémentaires ? Non. Je vais utiliser cette carte-là qui va me permettre d'assigner une nouvelle énergie psy au prochain Pokémon. Et on va pouvoir aller choper notre ordre du boss qui est très intéressant. Pas pour le moment, mais pour le prochain tour, normalement. Est-ce que j'assigne... Est-ce que je pioche deux cartes supplémentaires ? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ouais. On va booster ce Celerock-là. Et avec cette dernière carte, cette dernière carte énergie psy, pareil, on va le booster à fond. Et on va attaquer Kinésie Lunaire. 120 dégâts supplémentaires pour détruire Rugy Lune. Et j'ai envie de prendre la 5 et la 6. Est-ce qu'on a un ordre du boss ? Allez, mon grand ! Oui, ordre du boss et échange. Parfait. Parfait, parfait. C'est bien Rugy... Non, c'est pas Rugy Lune. C'est Rugy L... Rugy Lune. Si, Rugy Lune s'appelle. Il est trop cool. Ok. Et du coup, on est remis à égalité pour le moment. On est à 4 cartes chacun. Récompense. Mais bon, là, c'est son tour. Kinésie Lunaire. L'attaque, c'est bien Kinésie Lunaire. Et on a 2 Celerock de quasiment près. En tout cas, suffisamment près pour détruire le Sulfura de Galar. Qui est magnifique. Ces cartes sont magnifiques. J'espère que dans les prochaines vidéos, si je continue, je pourrais vous montrer des cartes excellentes comme ça. Mais, pour le moment, c'est pas le cas. Et oui, bah oui. On avait l'avantage. On avait l'avantage. Il n'avait rien de plus. Et on a gagné, mesdames, messieurs, les autres. Parce qu'on aurait détruit son Sulfura de Galar. On aurait donc pris 2 cartes supplémentaires. Et il suffisait de détruire son dernier Rugy Lune. On était trop bien partis. Franchement, là, on était trop bien. S'il pouvait pas remettre notre main en question ou quoi, on le tuait. On le tuait comme on voulait. On le tuait comme on voulait. repasse au rang flambineau parce que la partie d'avant, j'ai pas pu filmer. En fait, j'ai lagué, tout simplement, et j'ai perdu. Non, il y a des fois, je perds vraiment, mais c'est la première fois où j'ai eu une défaite parce que ça n'arrivait pas à se connecter. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était V1 de la chaîne V1 Gaming. Ça marche mieux quand même quand on a le deck qu'on veut. Ciao !